Musique Salut à toutes et à tous, c'est Meilleur Vœu pour 2017. Cette année encore, on va décortiquer, commenter, analyser toute l'actualité du FC Nantes. Une actu qui se passe plutôt en coulisses en ce moment, puisque le Mercato d'hiver a ouvert ses portes début janvier pour le refermer fin janvier. Alors faut-il s'attendre à beaucoup d'arrivées du côté de la Jeunelière ? Y aura-t-il des départs ? On en parle dans un instant. Depuis quelques semaines, il propose trois fois par semaine justement des entraînements de football aux migrants arrivés à Saint-Brévin au mois d'octobre. Ils, ce sont deux bénévoles, Pascal Théo, ancien entraîneur et joueur professionnel du stade Malherbe de Caen, et Franck Maliba, passionné de football. Ils ont décidé de donner de leur temps pour ces migrants et ils nous diront pourquoi dans la prochaine demi-heure, puisqu'ils sont avec nous. Bonjour. Bonjour. Avec vous sur ce plateau, quelqu'un qu'on ne présente plus. Oui. Hein, David Filippo ? Je me demandais ce que tu allais dire. De 20 minutes. Salut David. Bonjour à tout le monde. Allez, on commence par vos coups de cœur, coups de gueule. C'est parti. Musique On vous présente quand même, David Filippo. Coup de cœur, coup de gueule avec vous, Pascal. Coup de cœur ou coup de gueule ? Coup de cœur avec ce vieux monsieur, il a 105 ans, je n'ai pas son nom encore. Robert Marchand. Monsieur Marchand, oui. Non seulement c'est sympa, c'est tout un symbole, je dirais. On va rappeler ce qu'il a fait quand même. C'est un record du monde, de l'heure, en vélo, il a 105 ans. Oui. Et ça s'est passé hier à Saint-Quentin, en Yvelines. Oui, 22 ou 23 km heure à peu près. Moi, je fais beaucoup de vélo parce qu'à un certain âge, on est limité dans nos activités. Donc, je dirais, c'est tout un symbole, c'est tout un message. Et on sait très bien que le sport fait vivre plus vieux, mais le sport fait vivre également plus jeune. Franck, coup de cœur, coup de gueule ? Plutôt coup de gueule. Mais bon, je voulais… En fait, Pascal m'a ôté de la bouche le coup de cœur parce que j'avais une pensée pour toi en fait, en me disant, effectivement, ça te laissait de belles années devant toi pour le vélo avec Christian. Le coup de gueule, en fait, si je peux me permettre quelque chose de plus local, puisque ça pouvait être national ou au niveau local, c'est le mercato, entre guillemets, ce qui se passe en règle générale au moment de la trêve pour des entraîneurs. Et je pense au niveau local à l'entraîneur d'Orvaux, à ce qui s'est passé à Orvaux. Florian, qui a été viré. Voilà, oui, ça résume bien. Donc bon, après, je ne connais pas toute l'histoire, mais c'est difficile dans un club amateur d'un niveau de DH. Je trouve ça un peu compliqué par rapport aussi à l'histoire qu'il a entraîné derrière lui et sa façon d'être. Foot amateur, foot professionnel, même combat finalement. David, coup de cœur, coup de gueule. Alors pourtant, je ne suis pas un dingue de rugby, mais ça va être un petit coup de cœur pour le club de La Rochelle, qui est premier ex-aequo avec Clermont en top 14. J'ai eu l'occasion d'y aller pour l'AMC dimanche dernier, commenter ce match. C'était, je ne sais plus face à qui, mais en tout cas, il y a eu une belle victoire. C'était face à Grenoble, ça me revient. Et l'ambiance du rugby, l'ambiance du stade Marcel de Flandre. Je crois qu'il faut vraiment aller y faire un tour pour comprendre ce que c'est que le rugby. Une ambiance très sympa, très festive et voilà, ça fait parfois du bien de voir ça. Allez, avant de s'intéresser à ces entraînements que vous proposez, trois fois par semaine aux migrants arrivés à Saint-Brévin, on va se pencher sur ce qui va faire beaucoup parler durant ce prochain mois, c'est le fameux mercato d'hiver. Vous en pensez quoi d'ailleurs ? Est-ce que c'est bien, pas bien ? Pascal, vous qui avez été joueur puis entraîneur au stade Malherbe de Caen. Quand on est joueur, on aime peut-être plus que quand on est entraîneur finalement, non ? Sans doute, oui. Je vais être assez bref sur le mercato parce que c'est catastrophique. Pour notre profession d'entraîneur, les temps ont bien changé. Le foot business a pris la place. Et je dirais que pour nous, les coachs, c'est une catastrophe parce que les valeurs du sport, les valeurs d'un groupe, les joueurs signent une licence au début et devraient forcément rester au club toute la saison parce que là, vous mettez en péril beaucoup de choses et beaucoup de valeurs. Vous êtes à la recherche, vous les médias et le public de certaines valeurs et je pense que le mercato d'hiver, c'est vraiment l'enfer pour toutes ces valeurs-là. Ma dernière saison au stade Malherbe de Caen en tant que coach, ou l'avant-dernière, on avait pris un départ canon en deuxième division et dès le mois de septembre, les deux, trois meilleurs joueurs, Jérôme Rotten, Bernard Mendy, étaient demandés par les grands clubs, notamment PSG et Monaco, dès septembre. Et les sept, huit autres joueurs que je ne faisais pas jouer parce que l'équipe était deuxième du championnat, donc je n'avais pas lieu de faire jouer les plus faibles, eux voulaient déjà partir. Donc en septembre, j'avais la moitié de mon effectif, en septembre-octobre, qui pensait déjà partir à la trêve du mercato. Donc c'est catastrophique pour nous, éducateurs et entraîneurs. On va faire le point sur celui de Nantes dans un instant, mais du côté de la jeunelière, on s'active forcément pour ce mercato d'hiver. Ça risque d'être périlleux, on regarde et puis on en reparle juste après. Faut-il vraiment bouleverser l'effectif nantais vainqueur lors de ses trois derniers matchs avant la trêve et sorti de la zone rouge ? C'est certainement la question que se posent Valde Marquita et Sergio Concesao alors que le mercato d'hiver vient d'ouvrir ses portes. Pour l'heure, deux noms reviennent avec insistance. Celui du milieu de terrain défensif, Raphaël Assis. Selon nos confrères de 20 minutes, ce Brésilien de 26 ans devrait être la première recrue Nantes dès cette semaine. Il deviendrait la sentinelle devant la défense, tant recherchée depuis le début de saison. Paolo Oliveira, actuel joueur du Sporting de Lisbonne, intéresserait également le FC Nantes. Mais ce défenseur central n'a joué que 5 minutes cette saison. Il pourrait donc choisir le club des Bordelaires pour se relancer. Par ailleurs, trois ou quatre autres joueurs pourraient arriver d'ici fin janvier en Loire-Atlantique. Pour l'heure, aucune piste ne semble mener vers un attaquant. Le FC Nantes est pourtant la plus mauvaise attaque en Ligue 1 avec 12 buts inscrits en 19 matchs. La solution se nomme peut-être Colben Sigtorsson qui a résilié son contrat avec le Galatasaray d'Istanbul la semaine dernière et qui appartient toujours au FC Nantes. Mais Valde Markita ne semble plus vouloir entendre parler de son fantasque attaquant. Alors on s'aperçoit que le mois à venir risque d'être agité et compliqué du côté de la jeune loire. Avant de parler des possibles arrivées ou départs, un mot sur cet homme Colben Sigtorsson. On le rappelle, le joueur a résilié son contrat avec le Galatasaray d'Istanbul la semaine dernière, club dans lequel il était prêté par le FC Nantes et où il n'a pas joué un seul match en raison d'une blessure au genou. Et visiblement, sans en avertir, le FC Nantes. L'attaquant international islandais qui est toujours sous contrat avec Nantes jusqu'en 2020, cela veut dire qu'on pourrait revoir très prochainement, David, Colben Sigtorsson sur le banc ou la pelouse de la Beaujoire ? Alors, drôle d'un broglio. Effectivement, il a rompu son contrat avec Galatasaray mais le FC Nantes, visiblement, en tout cas la direction, ne veut pas le voir revenir à Nantes. En début de semaine, il était introuvable. C'est-à-dire que personne ne sait, que ce soit le club, il s'est dit qu'il était en Islande, que ce soit le club de Galatasaray ou celui de Nantes, en début de semaine, personne ne savait où il était. Ce qui est embêtant pour Nantes, c'est que c'est un énorme salaire, le plus gros même, sans doute. Et puis un joueur qui a été acheté 3 millions d'euros. Ça pourrait être un boulet un peu au pied du FC Nantes sur cette fin de saison s'il venait à revenir. La bonne nouvelle pour Nantes, mais bon, il va falloir réussir à le prêter, c'est que le FC Nantes peut le prêter. Comme il n'a pas joué une minute à Galatasaray, le FC Nantes peut prêter ce joueur, mais qui va vouloir de ce joueur ? C'est ça, le président Kitta dit, et je le cite sur le cas Sigtorsson, c'est inenvisageable qu'il reste à Nantes. Est-ce que, malgré tout, Kanchessao peut lui être tenté de le faire jouer ? Pascal, justement, quand on est entraîneur, qu'on n'a pas forcément les mêmes vues que son président ? Oui, moi j'ai vu le FC Nantes jouer récemment, mais c'était la réserve de Nantes à Grandville, où j'ai mes deux fistons qui jouent, donc j'ai vu un très bon match de CFA avec d'excellents joueurs à Nantes, d'excellents jeunes, donc là on parle mercato, on parle recrus, on parle recrus étrangères, je n'ai rien contre, mais il faudrait peut-être parler de temps en temps des jeunes qui peuvent peut-être renforcer dans certains mercatos l'effectif premier, ça pourrait coûter moins cher, il y aurait peut-être moins d'un broglio, ça ne fait pas l'affaire encore de certaines personnes, mais moi je suis formateur de joueurs avant tout, donc je me suis régalé devant la réserve de Nantes l'autre jour. Justement, Franck, quand on est supporter, du FC Nantes, quel regard on a sur tout ça, tout ce qui se passe, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend ? En fait, c'est un peu de la nostalgie, enfin on est sur la nostalgie, moi le centre de formation et tous les jeunes qui ont pu en sortir, ça a toujours été pour moi tellement important au niveau du FC Nantes, donc cette façon de faire était un peu oubliée, pourtant il ne faut pas chercher trop loin pour trouver des noms. – Sur le cas de Sigtorson par exemple, quand vous voyez ça, un joueur qui a été acheté plus de 3 millions il y a à peine un an, qui est prêté, qui revient, on s'y perd complètement finalement ? – Oui, oui, on ne sait plus… Bon, j'essaie de penser aux supporters, bon je ne suis pas un supporter, j'allais dire, trop pratiquant, j'aime beaucoup le foot, j'aime regarder le foot, le beau football, et là on a l'impression que ça part en vrille, ça part à droite, à gauche, on est totalement perdus. C'est le foot business aussi, donc… – C'est Nantes, mais c'est aussi le foot en général, David. – Il ne faut pas oublier que ce joueur, c'est le joueur du président Kitta, moi je veux bien qu'on mette beaucoup de choses sur le dos de la cellule de recrutement qui vient d'être mise à la porte, Olivier Monterubio et William Agach, qui en tout cas ne travaillent plus pour le club, je ne sais pas s'ils ont été mis à la porte, mais visiblement ils ne travaillent plus pour le club, c'est le joueur de Valdemar Kitta. – Il nous l'avait dit. – Oui, il nous l'avait dit, on s'en souvient très bien, voilà. Après, pour répondre à ta question, contre CSAO, il a déjà 3 attaquants qui ont exactement le même profil que Sigtorson, c'est-à-dire Salah, Stepinski et Bamou, surtout les deux premiers, je ne vois pas comment il va pouvoir essayer de s'appuyer sur Sigtorson qui n'a pas joué une minute et qui en plus, dans le vestiaire, n'a pas une très bonne réputation. Parce qu'il faut quand même dire ce qu'il y a, la saison dernière, c'était un joueur qui faisait un peu ce qu'il voulait, il préparait son euro qu'avait lieu en France avec son équipe d'Islande, c'est tout ce qui l'intéressait. – Alors, regardez, l'équipe qui a aligné Sergio Contessao depuis son arrivée, à quelques modifications près, puisque c'est Dupé qui a joué le dernier match, puisque Ryu était blessé, mais voilà, c'est un 4-4-2 à plat, avec donc Ryu dans les buts, Dubois-Lima dans les couloirs, Gigi et Diego Carlos en défense centrale, Touré-Gilay-Loki-Harit dans les couloirs, et puis Stepinski-Sala. Cette équipe-là, pour vous, ne peut pas relever le challenge maintien ? David ? – Il faut vraiment prêter. – Non, mais sur ce qu'on a vu sur les derniers matchs, les trois derniers en l'occurrence, cette équipe, elle a montré qu'elle avait le niveau pour se maintenir, pas pour aller chercher le top 8 ou 10, mais au moins pour finir dans les 17, entre la 12e et la 17e place. Faut-il recruter ? Je crois que la question, il se la pose, Sergio Conte-Sao. Ils sont en train, voilà, est-ce qu'il faut casser la dynamique, la cohésion groupe ? – C'est ça, ça ne reste pas de déstabiliser, Pascal ? Une nouvelle fois, vous qui avez été entraîneur, quand on est entraîneur, j'imagine que quand un groupe commence à bien marcher, comme c'est le cas du FC Nantes, en tous les cas sur ces trois derniers matchs de 2016, on n'a pas envie que ça bouge de trop, finalement. – Oui, tout à fait, c'est à double tranchant, tous ces choix-là, mais je pense que cette année, la hiérarchie en Ligue 1 est bien établie depuis le départ, les 7-8 équipes qui doivent jouer les premiers rôles sont en place, et après, je pense que c'est quand même la bouteille à l'encre. Je regarde un peu les effectifs, même un peu de loin, je ne trouve pas beaucoup de différence dans les 12, 13, 14 équipes qui vont lutter pour les deux places et la place de barragiste. Ça va se jouer, je pense, au mental, à la mentalité, au vestiaire, vous parliez des problèmes d'un tel de vestiaire, ça va se jouer sur l'entente des joueurs, je pense, entre eux. – La cohésion de groupe, en fait. – La cohésion, et oui, le vestiaire devient tellement important, maintenant que vous avez 30, 35 joueurs par effectif, que la notion de gestion du vestiaire, pour un coach, également, là, il y a eu beaucoup de changements. – Alors, on va parler des deux noms qui reviennent, on l'a dit, dans le sujet avec l'assistance, depuis quelques semaines. Alors, en défense, on parle de Paolo Oliveira, défenseur central du Sporting de Lisbonne, un joueur qui n'a joué que 5 minutes cette saison et deux matchs de Ligue des Champions avec le Sporting, des stades qui ne font pas vraiment rêver. Qu'est-ce qu'il peut apporter de plus, finalement, David, ce joueur-là ? – Alors, je ne le connais absolument pas. Ce qui est sûr, c'est cette piste, et je parle bien de Paolo… – Paolo et non Sergio. – Et non Sergio. – Julia Porto. – Elle a été confirmée, je peux le dire, par la direction à Ouest-France en début de semaine. Alors, ça ne veut pas… Voilà, en tout cas, je sais que la direction a démenti toutes les pistes qu'ont pu sortir pendant ces vacances de Noël, mais cette piste de Paolo Oliveira et Raphaël Assis, ces deux pistes ont été confirmées. Après, les joueurs, moi, je ne les connais absolument pas. – Quand on lit les stats, qu'est-ce qu'il peut apporter de plus ? – Un joueur qui vient s'imposer comme titulaire ou qui vient en doublure de Gigi et de Vizcarando et de Diego Carlos ? – Sans doute pour… Est-ce qu'il y aura un départ ? Est-ce que Vizcarando ne va pas… Vizcarando qui, on l'a vu sur la fin d'année, n'était absolument plus titulaire, enfin n'était plus titulaire, en tout cas sur le dernier match. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un départ ? Est-ce que le club ne va pas chercher à s'en débarrasser, entre guillemets ? Auquel cas, il faudrait un troisième défenseur central et ça pourrait être ce Portugais. – Alors en milieu de semaine, également dans vos colonnes, vous annonciez l'arrivée prochaine de Raphaël, assise, 26 ans, brésilien, milieu de terrain, poste de sentinelle, juste devant la défense que cherche le FC Nantes depuis le début de saison. Qu'est-ce que vous savez de ce joueur ? Pas grand-chose. Il n'est pas très grand, 1m70, 70 kilos ? – Oui, suivi quand même par le bêtise Séville et l'Olympique de Marseille. Marseille en avait fait une priorité pour remplacer Diara, la Sanna Diara s'il partait. – Un des plus gros tacleurs du championnat portugais. – Peut-être, je n'avais pas lu ça. Après, vous parliez tout à l'heure de l'enfer pour les entraîneurs. En ce moment, c'est aussi l'enfer pour les journalistes parce qu'il faut quand même expliquer aux gens que Conte-Sé Sao a verrouillé totalement ce Mercato. – René Girard avait verrouillé la genellière, mais alors Conte-Sé Sao a verrouillé… – Alors lui, il a verrouillé la genellière et il a verrouillé également toutes les informations Mercato. C'est très, très compliqué. On a des informations au compte-gouttes sur ce Mercato. C'est peut-être un bien pour le club parce que je pense que plus c'est confidentiel, plus le club peut travailler dans la sérénité. Mais en tout cas, pour nous, journalistes également, c'est très compliqué. – Alors on s'aperçoit également que ce ne sont que des noms brésiliens ou portugais. C'est pas un peu gênant ça aussi, finalement, dans une équipe comme Nantes qui a une certaine identité en plus. Franck ? – Oui, alors du coup, effectivement, l'idée que je me faisais, donc Sergio Conte-Sé Sao, quand il vient, lorsqu'il vient, il amène aussi avec lui, donc pas uniquement les gens qui parlent la même langue que lui, mais des gens qu'il connaît, qui ont une façon de jouer qui lui correspond. Et moi, ce qui m'inquiète, enfin, sur le jeu, c'est que depuis l'arrivée de Conchey Sao, effectivement, les résultats sont meilleurs, mais est-ce que le rythme qu'il impose, tout le… physiquement, est-ce que ça, ça va tenir avec l'effectif présent, est-ce que ça va suffire à mener l'équipe plus loin ou pas ? – C'est d'ailleurs pour ça, sans doute, qu'ils vont recruter des joueurs pour étoffer un poil cet effectif. – Alors, on parle d'un défenseur, on parle d'un milieu de terrain, et ce sera le dernier mot sur le mercato, parce que le temps presse, quid d'un attaquant ? Parce qu'on le rappelle, Nantes est la plus mauvaise attaque de Ligue 1. 12 buts en 19 matchs, on peut en revoir quelques-uns, d'ailleurs, depuis ce début de saison. C'est quand même la priorité, David, non ? – Alors, selon les infos qu'on réussit à avoir, ils sont quand même sur deux joueurs excentrés, donc offensifs, et peut-être un attaquant. Ça pourrait aller de deux à quatre ou cinq joueurs qui pourraient être pris pendant ce mois. Si ça se trouve, en fin de mois, les gens vont nous dire, regardez, finalement, il n'y a qu'un joueur qui est venu. Donc, il faut faire très, très attention à ce qu'on dit, mais en tout cas, c'est ce qu'on a entendu dire. – Malgré tout, on se prend au jeu, on ne l'aime pas ce mercato divers, mais on se prend au jeu. Pascal, Franck, on a envie de savoir, que ce soit à Nantes ou ailleurs, d'ailleurs. – Oui, mais les individualités brillent et vont mettre des buts à partir du moment où vous avez un collectif. Si ça joue mieux, vous avez des occasions. S'il y a des occasions, il y aura forcément des buts. Donc, je pense que le jeu doit toujours primer et les individualités, après… Mais si vous avez trop de joueurs au FC Nantes, nous, on est preneurs à Saint-Brenant. Et les étrangers, on connaît. – On va y venir tout à l'heure sur ces entraînements que vous proposez aux migrants. On va faire un point aussi sur ce qui attend Nantes, puisque le retour de la compétition, c'est pour samedi, 18h30, 18h du côté de Blois en Coupe de France. On va regarder d'ailleurs le programme qui attend les Nantais d'ici la fin janvier. Un très gros programme. On le voit, ça débute avec ses 32e de finale de la Coupe de France face à Blois, une équipe de CFA 2. Depuis la réception de Nancy en quart de finale de Coupe de la Ligue, vous voyez ce programme. En championnat, on le voit, c'est vraiment un moment charnière pour le FC Nantes. David, avec le déplacement à Toulouse, la réception de Paris et la réception de Rennes. – Oui, mais de toute façon, rien ne sera simple pour cette équipe de Nantes qui, il ne faut pas l'oublier, qui a réussi à sortir de la zone rouge. Je pense que mentalement, c'était important de le faire avant la trêve. C'est vrai que ce calendrier, il est compliqué. Je crois que là, il y a 6 matchs, mais si Nantes se qualifie dans les 2 Coupes, c'est 8 matchs en tout. – En 11 semaines, oui. – Oui, un peu moins même. Donc, c'est un calendrier très, très compliqué. D'où peut-être, enfin, peut-être que le FC Nantes a besoin justement de recruter, alors peut-être pas 5 ou 6 joueurs, mais 2 ou 3 joueurs pour étoffer un petit peu. – Un dernier mot sur la place des Coupes. On l'a vu, Coupe de France, Coupe de la Ligue, dans ce programme. Est-ce qu'il faut laisser tomber et puis se consacrer vraiment au championnat ? Ou est-ce que… – Non, mais Nantes en Coupe de la Ligue est en quart de finale, reçoit Nancy, sans faire offense à Nancy. C'est tout à fait jouable pour le FC Nantes qu'on a pu voir sur les 3 derniers matchs. Nantes peut passer. Vous êtes en demi-finale, vous n'êtes qu'à un match du… Alors, ce n'est pas du Stade de France, c'est du Parc-au-L, puisque la finale se jouera à Lyon. Et puis en Coupe de France, c'est Blois. Si Nantes n'est pas capable de battre Blois, bon, il faut se poser des questions. – On le rappelle, le programme 18h, 32e de finale de la Coupe de France, ce sera à Blois. Vous êtes allé voir le FC Nantes avec les migrants ? Justement, il me semble que oui, mais ça s'est mal passé, Franck. – Oui, justement. J'allais dire, ça fait un bon passage entre les deux, mais je crois que c'est aussi un match qui a pu servir l'arrivée de Sergio Conchessao et l'équipe nantaise. – C'était le match Nantes-Camp. – Voilà. Et donc à ce moment-là, Nantes et Camp étaient dans une position compliquée. – Merci au Brouillard. – Oui, merci au Brouillard. ça a été décidé un petit peu tôt l'arrêt du match, enfin, même pas l'arrêt du match, le fait qu'il ne se joue pas. – Vous êtes venu pour rien, finalement. – Oui, disons qu'on a fait une sortie ici, c'était décevant, mais on n'est pas venu pour rien. Il se passe toujours plein de choses dans le quart pour venir avec les… – Avec les migrants, on va le rappeler, depuis quelques semaines maintenant, à Saint-Brévin, vous proposez justement des entraînements de football à tous ces 46 migrants, c'est ça qui sont arrivés à Saint-Brévin, fin octobre. Elle a germé comment l'idée ? Pascal, dites-nous un petit peu. Comment vous vous êtes retrouvés embarqués là-dedans ? – Tout simplement, les médias ont fait l'écho de l'arrivée de 47 jeunes migrants à Saint-Brévin. – On voit quelques images, justement. – À partir de là, beaucoup de bénévoles se sont pointés à la mairie et au centre qui s'occupent de ces jeunes migrants afin de se porter candidat volontaire bénévole pour encadrer au mieux ces jeunes. – Franck, vous aussi, vous vous êtes retrouvés… – Oui, de la même façon, moi j'avais un souhait, celui de venir en aide ou d'apporter au moins quelque chose à ces migrants et accueillis à Saint-Brévin. Et en l'occurrence, il y avait différents thèmes. Bon, évidemment, j'allais dire tout naturellement, moi je me suis tourné vers le sport, c'était le premier des thèmes. Bon, je ne pensais pas que ça irait aussi vite. – Parce que vous ne vous connaissiez pas avant. – Non, du tout. Non, non, mais comme quoi, on peut faire de belles rencontres même en vieillissant, donc c'est très bien. – Alors regardez justement comment ça se passe ces petits entraînements. Dans la joie et la bonne humeur. Regardez. – And deck. – Quickly, quickly, quickly. – Allez, come on. – Allez, one blue ball. – Allez, one blue ball. – Yes, yes, yes. Oh là là là. Yes. – C'est toujours comme ça ? Mais il y a des risques quand même parce qu'il y a des images aussi où jambes contre jambes, il y a des risques de fractures. – On a des casques. – Il y a des casques, il y a tout le temps. – Et voilà, on a un quota au niveau de la perte de nos migrants. Non, je rigole. – À quel type de footballeur vous avez affaire plus sérieusement ? – C'est des gars qui connaissaient le football avant ou pas du tout ? – Ils n'ont pas appris à jouer au football, hélas, dans leur pays. Beaucoup de Soudanais, des Érythréens. Donc ils n'ont pas eu la chance comme l'Afrique de l'Ouest d'où je viens, d'apprendre le football. Donc on a un joueur qui a appris à jouer et c'est tout. Le reste, ce sont uniquement des débutants. – Ah là, c'est dangereux. Là, ça peut faire fracture du tibia, là, sur ce coup-là. – Oui, donc appel aux bénévoles pour les protèges tibia. On n'a pas encore ça. – Oui, parce que vous avez besoin de matériel aussi, de chaussures, de protèges tibia, peut-être, d'équipements. – On a tout. – Expliquez-nous un peu. – On a tout, parce que j'ai des amis dans le football qui ont été extrêmement généreux, notamment sur la Basse-Tandrandide où je viens. Et on a absolument tout. On a eu simplement besoin de demander à la mairie et au club le prêt du synthétique et d'une salle d'un gymnase le vendredi matin. Autrement, à part le FC Nantes, je pense que dans la région, nous sommes les mieux équipés. – Justement, quand vous avez demandé ça, comment ça a été accueilli par la mairie ? – Il a fallu argumenter. La mairie n'a pas une position simple et facile avec les électeurs. Donc, il y a des pours et des contres. Il a fallu argumenter et il a fallu surtout se positionner à situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Et c'était un peu notre leitmotiv devant les élus. C'est une situation qui est exceptionnelle. Donc, au niveau des créneaux horaires, du prêt, du terrain synthétique, il fallait des réactions exceptionnelles. Et heureusement, ça a été dans le bon sens. – Le but, au-delà du football, on l'a mis, il y a un migrant, le football pour oublier. C'est ça, c'est de les… Franck, c'est de leur donner du bonheur au quotidien ou quasiment ? – Oui, oui. Le bonheur, c'est une partie seulement. Ce qui est important, c'est surtout qu'il y ait quelque chose de prévu dans la journée. Que ce ne soit pas vivre une journée comme une autre la veille, sans but, sans rien. Là, au moins, chaque matin, enfin, lundi, mercredi, vendredi, en tout cas, il y a une raison de se lever, il y a une raison de prendre du plaisir, de faire ce qu'il faut pour chasser la monotonie. Ça, c'est de la journée. Mais aussi, oublier, enfin, ça permet d'oublier aussi les mauvais moments que ces gens, que tous, ont passés. – En un mot, parce qu'on a quasiment plus de temps, qu'est-ce qui vous reste, qu'est-ce que vous retirez de cette expérience, l'un et l'autre ? Pascal ? – C'est une formidable expérience. Moi, à mon niveau, qui traversait pas mal de catégories, etc., je ne m'étais jamais occupé de garçons de ce niveau-là, adultes, donc pour moi, c'est très enrichissant, et je prends beaucoup de plaisir et de bonheur. – Franck, en un mot ? – En un mot, le retour est génial. Ça marche dans les deux sens, je prends autant de plaisir qu'on prenne. – Et ça va durer jusqu'au mois d'avril, donc à bon entendeur, si vous voulez aller aider Pascal et Franck, ça se passe à Saint-Brévin, lundi, mercredi, vendredi. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur le plateau de foot-foot. Merci, David. Merci à Nico, Glenn, Adrien et Sylvie. On se retrouve la semaine prochaine, foot-foot, à Saint-Sébastien, au groupement sportif de Saint-Sébastien-sur-Loire. D'ici là, vous pouvez continuer à nous suivre sur telenante.com, sur les réseaux sociaux. Très bonne semaine à tous. Salut. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada